Salut à tous les amis, c'est New Pagan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où on va parler tout simplement de la bio. Alors c'est quoi le bio ? D'après le dictionnaire, la définition exacte est c'est ce qui est issu de l'agriculture biologique élaborée dans le respect de l'environnement avec des composants végétaux issus de l'agriculture biologique. Un peu compliqué mais pour faire simple, en gros l'agriculture biologique c'est tout simplement une élaboration de l'agriculture mais aussi de l'élevage par des façons naturelles. Il n'y aura ni insecticides, ni pesticides, ni OGM, rien de modifié tout en respectant l'environnement et les saisons et bien sûr la biodiversité. On pense toujours que le bio s'applique que aux fruits et légumes mais en fait ça s'applique à tout, que ça soit donc aux fruits et légumes à l'élevage des animaux, le lait, les oeufs mais aussi tout ce qui va être gamme cosmétique, des vêtements, des produits ménagers. Voilà, le bio c'est vraiment un réapprentissage de la vie. On va maintenant parler un peu de l'histoire de la bio. Quand est-ce que ce mouvement de la bio a débuté ? C'est en 1920, soit quelques temps après la première guerre mondiale que le terme de biodynamique a vu le jour. Beaucoup plus tard, en 1960, ce n'est que là que l'on commence réellement à développer l'agriculture biologique. En 1972, soit presque dix ans plus tard, nous avons le premier cahier des charges sur l'agriculture biologique en France. avec notamment des labels comme Nature et Progrès, mais j'y reviendrai sur les labels. En 1981, l'État, les pouvoirs publics, reconnaissent officiellement l'agriculture biologique. Et quatre ans plus tard, en 1985 donc, la France crée ce premier logo pour stipuler que tel ou tel produit est bien issu de l'agriculture biologique. 1986, c'est la date de la première création du magasin Biocop. Biocop a été créé en fait tout simplement par une poignée d'agriculteurs, de consommateurs et de vendeurs qui se sont assemblés, qui ont créé une coopérative et qui ont créé les premiers magasins du bio. Bref, le temps passe, les magasins bio florissent, la biologie connaît un bon essor, on a différents labels qui travaillent. Et puis, bien plus tard, en 2010, c'est très récent, eh bien l'Europe s'incruste un peu dans tout ça et crée un nouveau cahier des charges qui effacera d'ailleurs le logo AB. Aujourd'hui, le logo AB n'a plus de valeur réellement. Il est sur tous les produits, mais il ne veut plus rien dire. C'est l'Eurofeuille, c'est la petite feuille qu'on peut voir avec des étoiles sur tous les produits bio, qui est en fait la nouvelle réglementation de l'Europe. Alors, c'est très très bien, la bio est maintenant européenne, enfin voilà, ça s'est bien étendu dans toute l'Europe et même dans le monde. Le problème, c'est qu'en créant ce cahier des charges européen, tout est revu à la baisse. Toutes les exigences de qualité ont une grosse diminution dans ce cahier des charges. Je vous donne un exemple, mais par exemple, pour l'élevage, on avait un pourcentage de 100% pour l'alimentation des animaux. C'est-à-dire qu'on voulait que les animaux mangent bio à 100%. Avec ce nouveau règlement européen, nous avons une marge de 95%, soit 5% de différence, ce qui n'est pas énorme, mais des agriculteurs peuvent en abuser. Et des exemples comme ça, il y en a des tas. Par exemple, avec l'utilisation de pesticides. Lorsqu'un agriculteur estime qu'il a besoin d'utiliser des pesticides parce qu'il y a trop, je ne sais pas, d'insectes ou quelque chose, eh bien, il va pouvoir utiliser des pesticides, alors que dans les anciens cahiers des charges, les pesticides étaient interdits. Et voilà, des petites règles comme ça qui contournent un peu, eh bien, les règles de la biologie de base, eh bien, sont énormément contournées. On n'a rien qui interdit vraiment. C'est surtout des lois, en fait, qui vont encourager d'utiliser une certaine façon, mais en rien qui va les interdire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des tonnes et des tonnes de produits estampillés bio avec l'Eurofeuille qui, en fait, ne sont pas réellement bio. À la suite de ça, nous avons, eh bien, des labels comme Nature et Progrès, que je vous ai parlé précédemment. Il fait partie de l'un des premiers labels du bio qui, aujourd'hui, eh bien, ne reconnaissent pas l'Eurofeuille, qui ne reconnaissent pas le cahier des charges européen. Et donc, se sont complètement dissociés de tout ça. Si vous achetez, par exemple, des produits estampillés Nature et Progrès, vous n'aurez pas l'Eurofeuille parce qu'ils ne veulent pas être associés à ce genre de choses. Ce sont un peu, en fait, des résistants, des militants. On a aussi le label Biocohérence qui a été créé en réponse à l'Eurofeuille, où ils estimaient que les normes étaient bien trop basses et bien trop légères comparées à ce que devrait être le bio. Et donc, Biocohérence a été créé, eh bien, pour relever le niveau du bio et pour avoir une bio de qualité à 100%. C'est pour ça que vous avez des produits estampillés, aujourd'hui, Eurofeuille. À côté, vous avez le logo Biocohérence qui, là, vous certifie une bio à 100% respectée avec zéro OGM, zéro pesticide, respect des saisons, respect des animaux également. Donc, heureusement que ces labels sont là et pour la plupart de ces labels, eh bien, ce sont, en fait, les tout premiers labels, les tout premiers cahiers des charges qui sont issus de ce mouvement bio et le tout premier en date, eh bien, il s'agit du label Déméter. Si, aujourd'hui, je vous raconte tout ça, le bio, le rapport avec le paganisme, eh bien, on va y venir. Ce label Déméter, déjà, il porte un nom d'une divinité. Déméter étant la divinité de la Terre. Eh bien, en fait, c'est cet homme qui a créé le label Déméter qui est à l'origine du bio et surtout de la bio dynamique. En effet, en 1920, il s'agit d'un autrichien qui s'appelle Rudolf Steiner. C'est un polygraphe occultiste et qui est aussi un homme très connu. Il est, en fait, à l'origine du mouvement de l'anthroposophie. Et ce mouvement, il est assez particulier parce que c'est un gros mouvement spirituel, un peu entre mélange de christianisme, mais surtout de religion indienne. Voilà, dans cette spiritualité, ou dans ce mouvement, en tout cas, il y a une grosse part de karma, de théosophisme. Voilà, on a ce concept de réincarnation. Enfin, voilà, c'est assez spécial. Mais, en fait, tout ça pour dire que ce qui est à l'origine du bio, c'est bel et bien un mouvement spirituel. Il faut savoir que les premiers mouvements dans le bio, en fait, eh bien, ils étaient spirituels. Ils se calquaient sur un calendrier lunaire et ils avaient un gros lien avec les énergies cosmiques. Voilà, ils avaient vraiment créé ce nouvel essor, cette agriculture où ils se fiaient aux énergies, qu'elles soient cosmiques ou même spirituelles. et c'est de là que vraiment la bio est née. Ce qui est intéressant surtout dans ce mouvement, eh bien, c'est le fait de stopper cette grosse progression de l'humanité, progression qui est en fait très dangereuse. Vouloir trop produire, 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 à contourner les règles naturelles, eh bien, on a fini par tout simplement endommager la santé de la Terre. Et avec ce mouvement spirituel, en fait, ce qu'il a voulu faire, c'est tout simplement revenir à la source, revenir à des pratiques ancestrales, en utilisant par exemple de la corne de vache en silice, ainsi que de la bouse, pour créer un engrais naturel et respectueux de l'environnement. Des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Tout simplement, quand ils plantaient les graines, ils faisaient attention plutôt, eh bien, au mouvement de la lune. À quel moment de l'année, à quelle période, eh bien, il sera plus propice de planter telle ou telle plante ou fruit ou légume. Et tout ça, eh bien, ce sont en fait des pratiques anciennes, des pratiques antiques. À cette période du monde, eh bien, la plupart des civilisations étaient païennes et potentiellement beaucoup plus sages que la civilisation que l'on a aujourd'hui. Car, en effet, nos terres sont bel et bien malades. Nos terres sont mortes, vivantes. Tu l'as vu, ton sol ? Non ? Ah, tu vas voir, c'est impressionnant. Regarde-le. Il y en a un qui a pu devenir, mais... Ah non, on n'a pas été entendu, puisqu'avec Lidia, on a quitté l'Inora. On s'est mis à notre compte. Puisque quand on a commencé à montrer que les sols mouraient biologiquement, on nous a demandé de nous taire. Donc, on a quitté l'Institut et on s'est mis à notre compte parce qu'on estimait que notre devoir de scientifique, c'était quand même d'alerter le monde agricole que la voie qui était choisie n'était pas la bonne ne permettrait pas de faire une agriculture pérenne. Il ne peut y avoir d'agriculture pérenne que si on est sur des sols vivants. Le sol abrite 80% de la biomasse vivante. Donc, si vous tuez, on en tue 90%, c'est qu'on est en train de tuer tout ce qui est à la source de la vie. C'est quand même les microbes qui nourrissent nos plantes, qui font que nos plantes sont saines, sont nutritives pour nous. Alors que maintenant, les gens, nous sommes quand même dans la société la plus confortable de l'histoire de l'humanité et nos dépenses de sécurité sociale augmentent de 6% par an, il y a quand même des questions à se poser. Est-ce que les gens sont si bien nourris que ça pour être aussi malades ? Là, c'est un homme qui a travaillé pour l'Indra et qui l'a quitté car il se passait beaucoup trop de choses et l'État, le monde, ne voulait pas en parler. Voilà, vous l'aurez compris, la planète est malade, mais ce n'est pas grave parce qu'on veut faire du profit. Il faut cultiver, cultiver, il faut produire, il faut échanger, il faut faire du commerce avec tous les autres pays. Ce n'est pas grave si on fait traverser une tonne de maïs par avion et qu'on pollue l'air, qu'on pollue les océans. Ce n'est pas grave, du moment que notre pays s'enrichit avec ça. Il est là le problème. Alors vous savez, je ne suis pas très d'accord avec un youtubeur assez connu dans le paganisme, mais là, je dois admettre qu'il a raison. C'est que les géants qu'on nous parle dans nos mythologies, eh bien, ce sont bel et bien les géants qui aujourd'hui saccagent la planète. Ce sont les géants pharmaceutiques, ce sont les géants multimilliardaires qui font que du commerce et du profit et s'enrichissent et n'ont rien à faire de la santé de la Terre. Et c'est pour ça que c'est important parce que le bio, c'est aussi un mouvement. C'est le fait de résister contre ces géants, c'est le fait de se battre contre ces géants. La bio est tout simplement un remède pour notre planète, mais aussi pour nous, car notre planète est malade, mais ça nous rend, nous aussi, malades. C'est pour ça, chers amis, que je vous encourage à potentiellement vous mettre au bio ou au moins un minimum pour votre santé, mais aussi pour la santé de la Terre. Je pense que c'est ce qui est le plus proche de notre tradition et de notre spiritualité. Notre spiritualité nous invite à honorer la Terre, à honorer tout ce que les dieux nous donnent. Nous sommes très, très proches de l'agriculture, dans la tradition. L'agriculture est vraiment au centre de notre tradition et on ne peut pas laisser des agricultures de masse comme il se passe dans le monde entier, où l'on fait pousser tout et n'importe quoi à n'importe quelle saison, tout simplement en contournant les règles naturelles. Vous savez, ce n'est pas grand-chose, mais achetez par exemple un avocat qui vient du Kenya. Pour le faire venir, cet avocat, il va prendre l'avion. Juste de prendre l'avion, c'est extrêmement polluant pour la planète. C'est pour ça que je vous encourage donc à vous mettre au bio, à consommer du local ou au moins du français, à respecter les saisons. Nous sommes en automne. L'automne, notre Terre nous donne en abondance des courges, des citrouilles, des pommes, des poires. Il y a des fruits et des légumes qui ne vont pas pousser en cette saison. Ce n'est pas possible. Alors pourquoi essayer et pourquoi vouloir les faire pousser et les consommer ? Il suffit juste de vivre en harmonie avec la Terre et les saisons. Vivre en harmonie en fait avec les énergies divines. Voilà ce que c'est que la bio. Effectivement, le bio souffre énormément de stéréotypes où l'on voit des gens un peu maboules avec des colliers de partout, des pierres et des dreadlocks. Effectivement, c'est un stéréotype qui dénigre la bio. Et c'est vrai que beaucoup de ces personnes se dirigent naturellement vers la bio parce que ce sont des gens qui sont un peu plus ouverts, des gens qui sont un peu plus sensibles aux problèmes et à l'état de notre Terre. Malheureusement, il est vrai qu'ils ne se dirigent pas vers la bonne spiritualité. Ils vont se diriger plutôt vers du bouddhisme ou de l'hindouisme. En soi, ce n'est pas mauvais. C'est juste qu'il faut savoir renouer avec ses racines. Savoir consommer local. Essayez de consommer intelligemment et naturellement pour votre santé, pour la santé de la planète. Ça ne va pas que à la consommation alimentaire. Que ce soit dans le textile, que ce soit dans les produits ménagers. Il faut faire attention à ce que vous achetez. Regardez bien les étiquettes, les labels. Enfin voilà, je ne vous force à rien. C'est juste que moi, depuis que je consomme bio ou en tout cas une bonne partie, je me sens un peu mieux. Et surtout, je suis content d'œuvrer pour ma planète. Même si à moi tout seul, ce n'est pas grand-chose, au moins j'essaye. Je fais quelque chose. Je me bats contre les géants. C'est tout pour cette vidéo, les amis. C'était NewPagan. Prenez soin de vous. Prenez soin de la nature et de votre famille. Et que les dieux vous gardent. Ciao.